Bienvenue à tous, Chanukah Saméa, beaucoup de joie grâce à ce cours dans tous vos foyers si Dieu veut. Avant tout ce cours est dédié, l'aïnou nishmat pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Emma Simcha Bat Elis. Alors vous n'imaginez même pas combien on peut guérir grâce à la lumière de Chanukah les amis. Pourquoi ? Parce qu'elle fait référence à ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, une lumière qui ne vient pas de ce monde. Elle fait référence à la lumière du Mashiach, à la lumière du Olam Abba. On explique doucement, doucement. Chanukah c'est le chiffre 8, il y a 8 jours, c'est la seule fête dans le judaïsme qui contient 8 jours les amis. C'est quoi le 8 ? Le 8 c'est au-dessus de la nature, il y a 7 jours de la création. Deuxièmement, le 8 il a 2 boucles. Si on revient à Bataille premièrement sur la bouclée, écoutez ce cours jusqu'au bout, parce que des fois on est tellement occupé à parler, à réfléchir, qu'on n'arrive pas à capter et vivre. Une lumière qui est aussi bonne, une lumière qui est aussi pure, qui peut tellement nous changer la vie. Deuxièmement, il faut boucler la bouche au lit de ses rarins à Bataille. Se prendre 5 minutes, essayer de déconnecter de tout pour faire entrer cette lumière dans vos foyers. Alors, c'est quoi le 8 à Bataille ? C'est la boucle du haut qui va vers le bas, et celle du bas qui va vers le haut. Tout en haut, c'est Akadosh Buhu, il va descendre tout en bas. Et automatiquement, celui qui est tout en bas, il va être repêché et il va être amené tout en haut. Il est marqué dans le Alel, qu'on va dire tous les jours pendant Chanukah. Mi ka ha-shem elokinua magbihi la shavet, qui est comme Akadosh Buhu, qui est magbihi la shavet, qui siège dans les hauteurs célestes. Hamashpili lirot, qui vient se rabaisser, qui vient regarder. Vashamayimovaret dans le ciel et la terre, il vient regarder ce qui se passe, amener la lumière de l'ashgaha, la lumière du monde futur, tout en bas. Pourquoi faire ? Pour réélever celui qui est dans la poussière. L'ashpili lirot, il vient de sortir de sa poubelle. Pourquoi faire ? Pour le ramener au niveau le plus haut. Donc Rabotai, on a tout intérêt à se préparer à cette fête extraordinaire. Alors les amis, comment faire rentrer cette lumière dans notre vie ? Écoutez cette histoire qui va tout résoudre. C'est l'histoire d'un juif qui était rempli de souffrance, mais il était aussi rempli de joie. Un jour, on est venu le voir, on lui a dit, pourquoi tu danses ? Il n'arrêtait pas de danser. On a cru qu'il était devenu fou. Il a répondu une réponse qui fait trembler la bataille. J'ai fait un emprunt, pas à la banque, j'ai fait un emprunt à Dieu. Qu'est-ce que tu as emprunté à Dieu ? Il a emprunté la joie du monde futur. Il a répondu, j'aurais fait un emprunt de la joie, de la hâtie et de la veau. Je sais très bien que dans les temps futurs, dans le Rolamaba, je vais comprendre que tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, toutes mes dépressions, toutes les maladies, tous les problèmes de Shlambahit, tout ce que je vis qui me fait du mal et qui m'empêche ou bien qui n'aura plus m'empêché de vivre. Je vais comprendre que c'était pour le bien en fait. Alors pourquoi me prendre la tête aujourd'hui ? Si en fait on va m'expliquer un beau jour, selon la vérité, tout est pour le bien. Alors moi je veux vivre une dimension du monde futur. Écoutez ce qu'il y a marqué dans l'écouté Moran. Le son numéro 4. Il y a marqué là-bas. Que tout celui qui vit dans ce bas monde, que même ses souffrances sont pour son bien et qu'elles viennent d'Akadajouho par amour pour Dieu. C'est que par amour que Dieu te fait ça. Parce qu'il sait très bien que c'est que comme ça que tu peux faire les bouts des doutes quand tu es un peu persécuté. C'est que comme ça que tu peux commencer à travailler quand on te remet en question. C'est comme ça que tu peux commencer à travailler taïmounah quand tu as des problèmes d'argent, ainsi de suite. Bref, là tu vis ce qu'on appelle une dimension du monde futur. Tu ne te poses plus de questions. Tu vis le Gan Eden sur Terre. Tu vis un paradis. Tout le monde souffre, tout le monde se bouffe de l'intérieur. Mais toi tu ne bouffes plus. Toi tu es en train de bouffer les tsarara. Tu ne te laisses plus manger par les épreuves. Donc en fait, pour amener la lumière du monde futur, il faut commencer à s'habituer à vivre avec cette perception de la vie. Même quand tout va mal autour de nous. Il se rapproche de la lumière de Hanoukka. Hanoukka c'est quoi ? On vient allumer des bougies Rabotai au moment de la tombée de la nuit. Quand tout va mal, j'allume une bougie. Tout est pour le bien ! Je viens éclairer la pénombre. Encore plus que ça. Il est marqué. Ces jours-là sont réservés. Rabotai c'est réservé aux remerciements. 8 jours de remerciements intenses avec Dieu. On vient faire le halel et ainsi de suite. Pourquoi on vient remercier alors que tout va mal ? En fait, on veut t'habituer à dire merci. Pour le bien que tu as, n'efface pas le bien à cause du mal. La maquette d'antélim, Rabbi Nathan nous le ramène beaucoup, énormément dans l'écouté à la reine. Même dans les trois tests, la cadeau de vous, tu me rends plus de cadeaux. Il y a tout le temps un truc qui va bien. Même quand tout va mal, ça ne peut pas être mal à 100%. Pourquoi on efface tout ce qui va bien dans notre vie ? Parce qu'on a des épreuves. Pourquoi on efface notre couple, nos enfants, notre joie, notre connexion à la Torah, notre connexion avec Dieu ? Parce qu'on a des problèmes personnels. Pourquoi ? Pourquoi tout effacer ? Alors qu'il y a encore 10, 20, 30% de bien peut-être. Deuxièmement, il faut s'habituer à comprendre que par le bien qu'il y a, même le mal, il est pour le bien. Je viens emprunter la perception du monde futur pour la ramener dans ma vie. Automatiquement, je fais descendre un cadre de jour qui est tout en haut de la boucle. Il faut se la boucler pour ça, dans ma vie. Qu'est-ce qu'il se passe quand je fais cet effort-là ? J'allume une lumière dans la pénombre, et bien Hachem me fait monter au plus haut. Il me fait arriver au niveau du tzadik, au da'at shalem, comme il est marqué dans l'écouté morane. Une connexion parfaite avec Dieu. Même le juif le plus simple pour arriver à ce niveau, s'il fait un effort de l'émouna. Alors qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là, les amis ? Eh bien, on vient regarder la vie avec du recul, on vient dire merci pendant Hanukkah pour tout ce que Hachem nous a donné, et aussi pour toutes les épreuves qui nous donnent, qui sont tellement difficiles. Mais tu sors de ce monde-là, tu fais le beau des doutes, devant les bougies de Hanukkah, tu t'assois, tu chantes, ou bien tu chantes pas, tu fermes ta bouche, tu mets des oreillettes avec une petite musique, tu regardes les nerotes, et tu fais le beau des doutes, tu t'isoles avec Hachem. Tu lui dis, explique-moi, explique-moi mon cœur. Mon cœur, il n'est pas content. Mon cœur, il ne m'écoute pas. Mais toi, parle-lui à mon cœur. Explique-lui que tout ce que je vis, tout ce qui est tellement dur aujourd'hui, eh bien, c'est que pour mon bien. Aide-moi à vivre cette notion du Olam Abin. Aide-moi à vivre cette lumière qui vient du monde futur. Aide-moi à la faire rentrer dans ma vie, dans ma pénombre. Aide-moi à allumer la Hanukkah toute ma vie, pendant tous les jours de l'année. Eh bien, Hachem commence à écouter ce qu'on appelle au repos éternel, mais qui demande tellement d'efforts. C'est lui de la Emunah. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada